Bonjour, il faut simplifier la vie quotidienne des personnes handicapées. Le gouvernement, avec un parlementaire de la majorité, lance une vaste consultation pour simplifier en particulier les procédures administratives. Le gouvernement veut donner la parole aux personnes handicapées et en particulier aux usagers des maisons départementales du handicap. Hier, la ministre était en Seine-Saint-Denis pour lancer cette vaste consultation pour le directeur de la maison départementale du 93. La simplification des démarches doit aussi profiter aux professionnels de ces MDPH. Le travail des MDPH est un travail difficile pour toutes les MDPH de France et que justement la simplification administrative peut nous faciliter ce travail. Donc on compte beaucoup dessus. Et pour la secrétaire d'État en charge du handicap, après avoir échangé avec les professionnels de cette maison départementale de Seine-Saint-Denis, Sophie Cluzel constate que les difficultés administratives privent parfois certains citoyens de leurs droits. Sophie Cluzel. J'en ai profité pour discuter en effet avec les équipes, notamment les équipes de médecins, qui nous ont dit aussi que ce qu'ils notaient, d'abord que le nouveau SERFA, c'est-à-dire le document administratif du dossier médical, était très complet, permettait d'avoir une vraie vision de la répercussion du handicap sur les besoins et les attentes des personnes. Mais ils nous ont aussi soulevé la problématique du non-recours important, c'est-à-dire que beaucoup de personnes renoncent à leurs droits parce que c'est trop complexe ou parce qu'elles sont trop isolées ou mal informées. Et vous retrouvez toutes les infos pour vous aussi participer à cette étude. Toutes ces infos, vous les retrouvez sur le www.vivrefm.com. Connaissez-vous l'ECA ? L'ECA, c'est un petit robot de forme ronde, gros à peu près comme un ballon de foot. L'ECA, c'est le nom de ce robot qui peut faciliter l'accès à la communication des enfants avec autisme ou avec un handicap. L'ECA est actuellement testé dans cinq structures, établissements un peu partout en France. En Bretagne, un IME de la région rennaise participe à cette expérimentation. Elisa Gouriau. Un robot pour aider les enfants autistes à mieux communiquer. À l'IME Le Trois-Mas, on utilise le robot au quotidien pour faciliter le travail avec les enfants autistes. Et au début, ça commence de façon très simple, comme l'explique Gaël Pingo-Ferrand, orthophoniste. Les premières leçons, c'était « Regarde l'ECA ». Et puis ensuite, il y a eu « Approche-toi de l'ECA ». Et puis ensuite, il y a eu « Viens toucher l'ECA ». Pour le moment, ce sont des notions très simples comme ça, parce qu'on travaille avec des enfants qui ont un âge de développement petit. Donc ça s'adresse à des enfants jeunes, entre guillemets, ou en tout cas jeunes dans leurs compétences. Pour le moment, on est sur des choses qui sont extrêmement simples, parce que c'était aussi une façon de voir comment ils allaient se saisir de l'outil. Ça se complique au fil du temps. Petit à petit, les enfants avec handicap entrent en relation à leur façon avec l'ECA, sans pour autant s'enfermer dans une bulle entre eux et le robot. On se pose toujours la question avec des enfants porteurs d'autisme du fait que ces outils peuvent les accaparer beaucoup et puis que du coup, après, ça ne devient pas forcément simple d'être en interaction avec eux. Donc voilà, ça c'était notre question de base. Est-ce que c'est vraiment un outil facilitateur ou est-ce qu'au contraire, ça devient tellement attirant pour eux que nous, on n'existe plus ? C'était un petit peu notre crainte au départ. Et bien, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, on constate que ça reste un outil et que ça va s'insérer dans la palette des outils qu'on a à notre disposition, mais ni plus ni moins qu'un autre. Ça ne les coupe pas du tout de la relation. Alors, ils s'y intéressent diversement. Il y a ceux qui s'y intéressent quand même beaucoup. Il y a ceux qui en ont eu un peu peur au départ parce qu'ils bougent un peu, ils roulent sur lui-même en fait. Donc, ça faisait du bruit, c'était bizarre. Voilà, donc ils ont eu des réactions diverses. Globalement, ça les intéresse quand même beaucoup. Après, quelquefois, ça ne les intéresse pas pour faire ce qu'on leur demande de faire avec. Donc, voilà, c'est à nous aussi de médiatiser tout ça pour que ça prenne tout son sens. Moi, je travaille avec un enfant qui est plus grand, avec ce robot-là aussi. Et voilà, de temps en temps, c'est un enfant qui a d'autres compétences. De temps en temps, il fait des blagues. Il entreprend de ne pas respecter la consigne du robot, mais pour rigoler. Et quand il fait une blague au robot, c'est moi qui regarde. C'est-à-dire qu'il a très bien compris que c'était moi qui l'utilisais, qui le pilotais depuis ma tablette. Voilà, donc il n'est pas du tout, il ne m'a pas du tout exclu de l'interaction sous prétexte que le robot l'attire beaucoup. Retrouvez toutes les informations à propos du robot. Les cas sur vivre-fm.com C'est la fin de ce journal. Si vous aussi, vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous faire passer un mail. Vivre FM, c'est aussi votre radio. Vous nous écrivez, rédaction-vivre-fm.com On sera ravis de se faire l'écho de vos initiatives et de vos témoignages. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !